... Il y a une question qu'on me pose souvent, que je me pose aussi à moi-même, et qui est, pourquoi la Grèce ? Pourquoi avoir choisi la Grèce comme sujet d'étude, comme domaine de recherche ? Et aussi, non seulement pourquoi vous l'avez choisi, mais pourquoi vous avez tendance à considérer que les travaux, les vôtres et ceux des autres, sur cette question, c'est important, et qu'il est nécessaire qu'également dans l'enseignement secondaire, des gens fassent du grec, et qu'il y ait pas mal de jeunes chercheurs qui s'adonnent à ce type de travail. Alors, bien sûr, comme toujours, il y a à la fois des raisons de circonstances qui ne tiennent qu'au hasard ou à ce que je suis, et puis il y a des raisons plus profondes. Moi, j'étais en Grèce pour la première fois, en 1935, j'étais donc pas aussi vieux que maintenant, et je me promenais là à pied, et alors j'ai eu en Grèce la révélation de ce qu'un homme qui n'est pas, un Méditerranéen, qui n'est pas né sur la Méditerranée, peut avoir quand il découvre ce qu'est la Méditerranée. Le Piret, c'était un petit port oriental, plein de vie. Et puis surtout, Athènes, ça a tellement changé, Athènes, c'était une ville provinciale, un peu comme ça, aristocratique, qui me rappelait même, dans certaines de ses constructions, ce que j'avais vu l'année d'avant, dans le vieux Moscou, l'Orient, un peu pour moi. Et surtout, il y avait ces paysans qui, dans le Péloponnèse, ou dans certaines îles, accueillaient les voyageurs très rares que nous étions à ce moment-là, avec une hospitalité qui, pour moi, était quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que tout le village se réunissait quand nous arrivions sur la place, et nous accueillait, et il fallait nous emmener dans leur maison, et nous offrer leur lit, c'est-à-dire, cette chose pour moi, si importante, si évidente, que quand on accueille l'autre, quand on accueille l'étranger, il faut considérer, comme eux le faisaient, que c'est l'étranger qui vous fait une grâce, que c'est l'étranger qui vous honore, il y a les siens, la famille, tout ça, ça compte, et puis il y a ceux qui viennent de l'extérieur, et quand vous les accueillez, vous en faites, en quelque sorte, des membres de votre groupe. Il y avait cela, et tout ça m'avait séduit. Et puis, en 1948, quand j'ai commencé, après la guerre, et après avoir fait beaucoup d'autres choses, avoir été prof dans un lycée, quand j'ai commencé à faire de la recherche, ces raisons personnelles n'étaient sans doute pas suffisantes. Alors, quelles étaient les raisons de fond qui ont fait que, quand j'ai commencé, je ne me suis plus arrêté, et j'en suis encore en plein dedans, à mon âge ? Ben, d'abord, c'est que la Grèce est une de nos racines, une de nos racines fondamentales, et que, pour comprendre qui nous sommes, avec tous les problèmes d'identité qui se posent aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes, nous, les Occidentaux, nous, les Européens, nous, les Français d'ici, il faut essayer de comprendre d'où nous venons, quelle a été notre généalogie. Et sur ce plan, le passage par la Grèce me semble nécessaire, avec le fait que les Grecs sont assez loin de nous pour nous dépayser de nous-mêmes, pour nous déprendre de certaines façons de penser, de raisonner, de sentir les choses, assez loin, pour, au fond, qu'il y ait une étrangeté de ce monde, comme il y a une étrangeté pour les ethnologues qui partent dans des contrées lointaines dans l'espace. Mais que, à côté de cette distance, précisément parce que la Grèce est notre origine, et par conséquent qu'elle est loin, elle est aussi prête parce qu'elle nous a marqués et parce que les documents sur lesquels travaille un helléniste, que ce soit des textes écrits qui lui sont parvenus à travers une longue tradition, que ce soit des textes écrits sur la pierre, que ce soit les images, que ce soit des restes archéologiques, ces objets-là qu'il faut déchiffrer comme le ferait n'importe quel historien, je crois, nous ouvre une voie vers la compréhension de ce que l'homme grec a été lui-même. La Grèce, assez lointaine, pour nous obliger à modifier notre regard, pour essayer de comprendre, à ses proches, pour entrer dans les sentiments, dans les modes de pensée, dans les façons d'être, dans les problèmes qui se sont posés à eux, beaucoup plus, me semble-t-il, d'après l'expérience que j'ai, que si ça est un sinologue qui a affaire aux sophistes chinois, disons, c'est tellement plus difficile ou qui a affaire à des textes indiens aussi intéressants, mais autrement intéressants, mais il est difficile de se faire l'esprit et le cœur, et je dirais presque les entrailles chinoises ou indiennes, alors que, pour moi, en tout cas, il était plus facile de me les faire grecs. Il y a tout ça. Et il y a encore autre chose, c'est que, dans le monde où nous vivons, où je vis, qui est un monde où tout change à toute vitesse, au point que, quand je regarde la distance qui me sépare de mes grands-parents et qui me sépare de mes petits-enfants ou de mon petit-fils, j'ai l'impression qu'on appartient, chaque génération, à des mondes qui sont différents ou changent à toute vitesse. Et de ce point de vue, il n'est pas mauvais de regarder, sans être dedans, de l'extérieur, du dehors, d'en haut, comme on dit, un monde, une civilisation fondamentale, essentielle, dont nous dépendons, et je dis, et qui, elle-même, en peu de siècles, entre, disons, le 8e siècle et le 4e siècle, je crois, a connu des mutations sur tous les plans si fondamentales que c'est l'homme lui-même qui a été... Ces changements, ils sont considérables. Les Grecs ont été, dans tant de domaines, des inventeurs, des découvreurs, des types qui ont ouvert des voies nouvelles. au départ, bon, dans ce monde qui est celui de l'épopée homérique et de l'odyssée, on a un homme qui est un homme du chant poétique, du merveilleux, de la fable, de grandes réunions où on écoute le chanteur qui est en même temps la tradition mémoriale de cette société, le chanteur qui, en vers, et en s'accompagnant d'un instrument de musique, raconte les histoires des héros, des grands modèles. Un homme de la poésie, du chant, un homme du merveilleux, de la fable. Et puis, si je prends le IVe siècle, il ne faut que ce n'est pas si long, c'est un autre homme, c'est un homme qui va écrire pour nous des traités qui ne seront plus des traités qui ne seront plus des chants poétiques, qui seront des traités écrits en prose et des traités de styles tout à fait différents. Il y aura des traités ou des dialogues philosophiques, il y aura des traités de médecine, il y aura des textes qui seront des textes mathématiques. C'est-à-dire un homme qui essaye de résoudre par des procédures intellectuelles et en les livrant à un écrit qui va circuler, qui va être un objet de critique et de réflexion de la part du public, tout ce qui, auparavant, était simplement le merveilleux. Il y a là, on a appelé ça quelquefois le miracle grec ou le passage du mythe à la raison. C'est beaucoup moins simple que cela. Il n'y a pas d'un côté le mythe, d'autre côté la raison. Mais il y a le fait qu'en quelques siècles, la Grèce est passée d'une civilisation orale, la tradition orale à une civilisation où l'écrit prend sa place dans la vie publique et dans la vie intellectuelle, des places différentes suivant les domaines et où apparaissent des formes de pensée plus rationnelles où il s'agit d'argumenter, d'essayer de démontrer, de suivre un raisonnement, de répondre à des objections et où, par conséquent, les productions de l'intelligence, celles qui nous sont parvenues, non seulement ne font plus appel simplement à une aspiration poétique, répondent à d'autres critères et à d'autres exigences et par conséquent constituent sur le plan mental quelque chose de neuf, mais en même temps sur le plan de la communication du savoir. Chacun est jugé par les autres, c'est-à-dire que toutes les matières intellectuelles comme les matières politiques vont être l'objet d'un débat public, d'une discussion argumentée il va falloir convaincre, montrer qu'on a raison, qu'on a fait quelque chose de différent de ce qui était fait avant dans les sociétés traditionnelles qui ont leur valeur. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de répéter exactement ce qui a été dit auparavant, les paroles saintes, les vérités, que dans l'Inde c'est comme ça, il s'agit dans les Vedas pour celui qui les récite de ne pas se tromper d'un accent, d'une virgule. Au contraire, dans le domaine que nous avons là, nous en sommes directement les descendants, chaque auteur pense qu'il fait autre chose que ce qu'a fait son prédécesseur, qu'il fait bouger les choses, qu'il introduit un élément nouveau, il critique volontiers. Et ainsi, il y a un caractère cumulatif du savoir et de l'activité intellectuelle qui n'existait pas auparavant. Donc, changement sur ce plan des formes du raisonnement, de l'intelligence et en même temps l'accompagnant des changements à tous les niveaux. La Grèce a ouvert quoi ? Il y a d'abord, si vous voulez, l'invention de la monnaie. Et là encore, c'est le même système. c'est l'idée qu'il doit y avoir une sorte de critère objectif et mesurable de la valeur. La valeur qui était essentiellement une qualité religieuse des choses va être maintenant mesurable. Invention de la monnaie qui va changer beaucoup de choses. Et pas seulement, ça va être aussi, et Dieu sait que c'est un point important, l'invention du politique. On peut dire vraiment, je crois, moi, que les Grecs ont inventé non pas la politique, mais le politique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe dans les sociétés traditionnelles où un groupe humain implique qu'il y a une hiérarchie sociale, une stratification, et qu'au sommet de cette stratification, il y a un personnage qu'on appelle le roi, le souverain, et que lui est complètement différent du reste. Il représente en quelque sorte le point d'union entre le divin et d'autre part la société humaine. Il joue ce rôle de l'intermédiaire et quelquefois même il est une divinité en quelque sorte incarnée. Et par conséquent, il y a une hiérarchie et il y a un pouvoir de domination indiscutable qui s'impose et qui s'impose par le prestige quasi sacré du souverain. Et les Grecs vont inventer l'idée, et pas seulement l'idée, les institutions, ils vont inventer ce qu'on appelle la cité, la cité-état. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire de ce qui était dans les sociétés plus traditionnelles. C'est l'idée qu'il n'y a vraiment de communauté humaine que si ce pouvoir de domination que le souverain exerce et que chez nous l'État va reprendre et exercer au nom de l'ensemble parce qu'on a délégué à l'État ce pouvoir de commandement. Pour les Grecs, ce pouvoir, ce qu'ils appellent le kratos, le pouvoir de domination, il doit être placé, comme ils disent, au centre. C'est-à-dire, il doit être dépersonnalisé. Il doit être en quelque sorte réduit à rien. Il n'y a de société véritable que si les membres de cette société, chacun n'est dominé par personne. C'est la domination, l'idée qu'il y a un rapport de pouvoir qui impose sa loi aux individus, c'est cette idée-là que les Grecs ont essayé d'éliminer. Pouvoir, par conséquent, placé au centre de telle sorte que tous les membres de la communauté, par rapport à ce centre où le pouvoir est déposé, sont à égale distance et qu'ils vont avoir une part égale au pouvoir de décision. Et ce pouvoir de décision, dans ce centre, il est devenu lui aussi une chose intellectuelle. Je veux dire que c'est la discussion argumentée, c'est le débat qui est le moteur maintenant des décisions d'intérêt collectif. Ça n'est plus la parole ou la décision royale qui s'impose en quelque sorte d'elle-même parce que c'est celle du roi, c'est dans un espace centré, le fait que tout le monde vient à cette réunion, que tout le monde peut prendre la parole et que par conséquent, chacun est d'une certaine façon légale de l'autre. Pas seulement, ça veut dire aussi que les intérêts communs du groupe sont des intérêts qui sont l'objet d'un débat ouvert, public et libre. Autrement dit, le politique, c'est le fait que c'est l'intelligence, non seulement que chacun y prend part, qu'il n'y a plus de domination, mais c'est le fait que c'est l'analyse intellectuelle, le même type de raisonnement qui s'exerce aussi bien dans la philosophie en médecine ou en mathématiques, c'est ce type d'intelligence qui, lui, est le moteur de la discussion. Alors, ça aussi, c'est évidemment quelque chose de fondamental et qui est lié au fait qu'en même temps qu'ils inventent ce politique, ils inventent aussi la philosophie, ils inventent une médecine positive, ils inventent une astronomie, une mathématique déductive, c'est-à-dire des formes d'enquête intellectuelle dont nous sommes encore aujourd'hui redevables. Ça ne veut pas dire que d'autres sociétés n'en avaient pas inventé aussi, oui, ils en avaient inventé, mais souvent avec une inflexion différente. Et ce que les Grecs, avec leur souci de s'attacher à ce qui est immuable avec leur idée que la science, ce n'est pas la science de la physique parce que le monde d'ici est un monde qu'on ne peut pas mathématiser ou qu'on ne peut pas appliquer le calcul, un monde de l'imprévu, de l'inconstant. Les choses naissent et puis elles meurent. Ce qui est important pour la science, c'est ce qui est immuable ou au moins soumis à un devenir cyclique. Les astres, le ciel, l'astronomie, ce qu'on peut géométriser, ce qu'on peut représenter dans un cadre spatial tout à fait clair. Telle est l'orientation de la science grecque. Alors la science moderne prendra ses distances par rapport à ça, mais cette distance même n'est rendue possible que parce qu'elle s'inscrit dans cette ligne. Alors que les Chinois ou les Indiens ont été eux dans une voie un peu différente, ils ont été sensibles à des phénomènes que la science grecque a méconnus, des phénomènes d'écho, de magnotisme, d'influence, parce que ça pour les Grecs c'était du probable, de l'incertain et eux cherchaient simplement ce qui est sûr, ce qui est démontrable. Alors c'est une voie qui s'est montrée fructueuse et c'est une voie aussi qui peut-être quand on la suit vous empêche de voir d'autres phénomènes. j'ajoute que sur le plan des arts, des arts plastiques, la Grèce a aussi inventé deux choses fondamentales à mes yeux. D'une part c'est la tragédie, le spectacle tragique, l'idée qu'il ne s'agit plus simplement de raconter poétiquement les malheurs d'Agamemnon, la traîtrise de Clitemnestre ou des Gistes, de les raconter comme on raconte un événement auquel on a insisté il y a très longtemps mais de les faire vivre sous les yeux du public, sur la scène du théâtre, en plein milieu de la cité, ce qu'on voit ce sont ces héros d'autrefois, ces personnages de légende, ils sont là en chair et en os et ce n'est pas le poète qui raconte ce qui leur est arrivé, ce sont eux-mêmes qui parlent comme s'ils étaient là. C'est-à-dire l'idée les gens qui voient ça ils se rendent compte qu'il y a une capacité pour les hommes de créer des œuvres qui sont des fictions parce qu'on sait bien qu'Agamemnon n'est pas là mais qui en même temps vont avoir toute l'émotion et toute la beauté que précisément les événements n'ont pas eus. De la même façon sur le plan des arts plastiques on va passer d'un moment où il s'agit essentiellement par les statues ou même par des représentations figurées de donner un corps à l'invisible ce qu'on représente ce sont les dieux ou ce sont les morts c'est-à-dire que c'est une présentification de ce qui est invisible et surnaturel une idole archaïque un couros c'est pas tant une image qu'une façon de faire voir ici-bas ce que c'est que la beauté divine et à partir d'un certain moment au lieu de vouloir en quelque sorte donner corps incarner présentifier l'invisible toute la statuaire grecque à partir du 5ème siècle et Platon va expliquer ça Aristote aussi il s'agit non pas d'incarner l'invisible mais d'imiter les apparences sensibles c'est-à-dire on va avoir un art qui se donne comme fonction ouverte d'imiter l'apparence sensible et c'est l'invention au fond de ce que nous appelons l'art c'est-à-dire l'idée que les hommes sont capables il y a le monde des choses il y a le monde humain et les hommes sont capables de créer eux un univers qui est un univers fictif qui n'est pas réel mais qui en même temps va incarner d'une certaine façon ce qu'ils ont de médecin alors on va me dire bah oui en réalité pour vous la Grèce a tout inventé elle a inventé la rationalité elle a inventé l'art plastique la tragédie la vie politique certaines formes comme la monnaie de vie économique abstraite donc c'est un modèle vous vous considérez que la Grèce est un modèle et vous vous y intéressez parce que c'est pour vous le modèle c'est la la vieille idée de ce qu'on a appelé le miracle grec que l'homme était engagé sur une voie qui était celle de la superstition du mythe de la rération et puis paf tout d'un coup au 6ème siècle sur les côtes d'Asie mineure à Milet là où il y a où commence le mouvement philosophique avec Thalès avec Anaximène d'Anneximandre ces gens qui vont écrire en prose des traités où ils essayent de voir comment le monde s'est constitué à partir de qualités physiques abstraites le chaud le froid l'eau etc alors là à ce moment là dit-on au fond l'esprit l'intelligence humaine la raison s'est incarnée au 6ème siècle à Milet comme on déclare que Dieu s'est incarné au début de notre ère en Judée lorsque le Christ est apparu non pas du tout je ne crois pas du tout cela et je crois qu'une grande partie du travail que j'ai fait consistait à montrer que c'est pas comme ça c'est pas comme ça que la chose n'est pas facile parce que on ne peut pas juger de la Grèce et du monde grec comme je reprends la formule de mon maître comme s'il s'agissait d'un empire dans un empire la Grèce ne se comprend et c'est un des traits majeurs de mon travail que si on fait une recherche comparative et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé mes travaux c'est à dire je réfléchissais à la Grèce et j'avais demandé à des amis proches de moi dont beaucoup sont devenus ensuite mes collègues au collège ou autres et qui étaient indianistes sinologues spécialistes du monde assyro-babylonien ou ethnographes ou spécialistes du monde amazonien nous nous réunissions et nous prenions les grands thèmes généraux la plupart des peuples font la guerre la plupart des peuples cultivent la terre la plupart des peuples ont des hiérarchies sociales et des souverains ou des organisations des institutions alors chacun dans son domaine chaque spécialiste dans son domaine expliquait quel était le profil par exemple le profil de la guerre en Chine le profil de la guerre dans certaines tribus amazoniennes le profil de la guerre en Égypte ou dans le monde assyro-babylonien de la même façon le profil de la souveraineté de la vie sociale le profil aussi de certaines formes de pensées et au fur et à mesure que chacun développait ce qui était particulier à sa culture et à son domaine tous les autres se posaient concernant leur propre domaine des questions qu'ils n'auraient pas vues sinon c'est à dire que pour regarder la Grèce aujourd'hui l'historien il faut avoir dans l'esprit ce qui a été fait au Proche-Orient les continuités les ruptures les différences d'orientation par rapport à d'autres grandes civilisations traditionnelles je dirais volontiers que la Grèce n'est pas un modèle en ce sens que c'est un modèle universel qu'il faut faire pareil c'est un modèle au sens où on parle d'un modèle d'automobile il y en a d'autres à côté c'est une solution et cette solution son intérêt vient de ce que d'une part elle peut être comparée à d'autres solutions qui ont été prises il faut voir par exemple dans quelle mesure tel trait qui existe sur le plan politique est lié ou n'est pas lié à tel autre qui apparaît dans d'autres domaines sur le plan économique dans le domaine intellectuel dans le domaine de l'art de voir comment il y a des ensembles systématiques qui se constituent qui sont différents les uns des autres donc nécessité du comparatisme et en même temps dans le comparatisme respect de la singularité des différents types de civilisation alors je vous prends un exemple tout de suite pour faire comprendre j'ai dit que la Grèce était une de nos racines que nous en dépendions c'est tout à fait clair dans les énumérations que j'ai pu faire de son invention le théâtre les arts plastiques que la pensée la philosophie les mathématiques la science et aussi la vie politique mais en même temps il y a une singularité de la Grèce parce que l'histoire ne refait jamais les mêmes choses par exemple sur le plan politique bien sûr historiquement on voit bien comment le modèle grec puis latin ont pu jouer en Europe même et ont pu renouveler les conceptions qui étaient faites de la vie sociale comment la conception d'un état royal s'est modifiée mais là encore il y a des différences pourquoi parce que la démocratie grecque celle d'Athènes disons au 5ème siècle et même après c'est une démocratie directe ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation ce sont des tout petits états et par conséquent en principe tous les citoyens peuvent participer à l'assemblée l'essentiel dans cette démocratie c'est précisément de neutraliser le pouvoir de domination mais chez nous ce n'est pas tout à fait la même chose et ça ne peut pas l'être parce que chez nous il y a bien entendu des organismes intermédiaires les partis les syndicats les associations mais en gros dans ces immenses états ces immenses nations il y a des états et par conséquent l'état possède en main le pouvoir de domination que précisément les grecs voulaient neutraliser qu'ils n'appartiennent à personne et que tous puissent l'exercer ce qui n'est pas possible on est donc dans un contexte différent et deuxièmement parce que la société grecque est une société petite et par conséquent une société de face à face tout le monde se connaît le vieux Socrate il s'en va sur l'agora et c'est sur l'agora qu'ils rencontrent un forgeron un général un jeune aristocrate et qui discute le coup avec eux tout le monde se connaît et par conséquent une série d'attitudes qui sont propres à la Grèce ancienne et qui sont à leurs yeux profondément liées à la vie politique et démocratique ne se retrouvent plus chez nous et le problème qui est par derrière je dis cela parce que en même temps je réponds en quelque sorte par avance à l'interrogation et quel intérêt de regarder les grecs il y a un intérêt parce que c'est toujours pareil en regardant les grecs je comprends mieux ce qui se passe ici à la fois ce qui vient d'eux et ce qui est différent alors le grand problème pour les grecs c'est que il n'y a pas de communauté s'il n'y a pas ce que les grecs appellent la philia l'amitié c'est que tous les gens qui font partie d'une communauté sont des hommes libres bien entendu ça exclut dans une large mesure les femmes dans une large mesure les jeunes tant qu'ils ne sont pas devenus des citoyens accomplis ça exclut en partie les étrangers un peu moins ceux qui sont domiciliés sur le terrain et ça exclut complètement les esclaves les grecs ont inventé du même mouvement l'homme libre c'est à dire l'homme qui n'est soumis à aucune domination ce qui est quand même une idée incroyable n'être dominé par personne être totalement libre en tant que citoyen et en même temps qu'ils inventent ça ils inventent l'esclave c'est à dire celui qui n'est pas citoyen et qui par conséquent n'est pas libre et qui par conséquent est entre les mains et dominé par son maître alors aujourd'hui c'est complètement différent aujourd'hui nous avons une démocratie représentative le problème devient tout autre que pour les grecs le problème c'est que pour les grecs la non domination du citoyen c'est la base pour nous le problème c'est comment est-ce que dans un état moderne qui a réglé non seulement des questions politiques mais économiques financières de tous ordres le bon ordre la sécurité publique comment est-ce que les individus humains peuvent tout de même avoir une sphère d'autonomie une sphère privée où l'état ne peut pas intervenir les droits de l'individu et par conséquent le système démocratique va se développer avec l'idée que face à l'état d'abord l'état il faut distinguer l'ordre législatif de l'ordre délibératif et de l'ordre exécutif ce qui n'existait pas dans le monde antique et d'autre part il y a l'idée qu'il faut préserver la liberté des gens et ça ça n'y était pas le résultat aussi c'est pas mon métier d'expliquer ça c'est qu'aujourd'hui pour une série de raisons ce système de vie politique cette démocratie est en crise parce que c'est le tissu social lui-même qui faute de cette filia et de cette non-domination qui était en quelque sorte les pôles fondamentaux de la cité antique doivent être remplacés par d'autres pratiques alors je me trouve placé là devant disons comparatif le problème c'est quoi le problème c'est c'est les grecs et les autres les grecs et les chinois les grecs et le proche orient et puis les grecs et nous les grecs et nous pourquoi parce que je l'ai dit en commençant ce que peut-être j'ai essayé de faire qui est un peu particulier dans le domaine des études classiques d'abord c'est que j'ai voulu faire du comparatisme et deuxièmement ce que j'ai voulu faire c'était essayer à travers les documents qui sont des objets et par-delà eux d'essayer de comprendre ce qu'était l'homme grec lui-même une grande partie de mon travail a consisté à m'interroger sur ce qu'était la mémoire il y a une déesse qui s'appelle Mnemosunet qui veut dire mémoire et dans le mot Mnemem Mnemosunet c'est la mémoire et c'est en même temps une divinité et elle a les mousailles les muses celles qui inspirent le poète comme fille alors regardons ces textes là et essayons de voir comment fonctionnait cette mémoire archaïque cette mémoire divinisée cette mémoire qui permettait à la Haed de chanter la guerre de Troie comme s'il y était et c'est ce qu'il explique c'est à dire que dans cette conception un certain nombre de personnages qui ont fait un certain dressage sûrement mnémotechnique et qui arrivent à réciter des milliers de vers à la suite qu'ils ont en quelque sorte dans la tête et bien c'est l'idée que la mémoire est une façon de vous transporter de l'endroit où vous êtes du présent là où se passe et la façon dont se passent les événements dont vous parlez le poète est en quelque sorte présent au passé ça n'est pas nous qui évoquons le passé c'est le poète qui est transporté dans le passé la plupart du temps il est comme le devin c'est les mêmes formules qui les définissent il y a aussi des êtres humains qui non seulement vivent dans le présent mais qui sont présents au passé et en quelque sorte présent au futur alors cette mémoire est autre que la nôtre et on comprend mieux en suivant cela comment ce que nous appelons la mémoire les activités qui nous permettent d'avoir prise sur le passé sont des choses qui se construisent historiquement pour qu'il y ait la mémoire il faut qu'il y ait des systèmes de calendrier assez rigoureux qu'on ait des points de repère qu'on puisse noter les choses autrement dit la mémoire comme fonction psychologique se transforme et pas seulement la mémoire j'ai étudié la mémoire pour les grecs au fond c'est une façon de quitter ce monde-ci et de revivre ces vies antérieures c'est évidemment autre chose pour nous mais j'ai étudié aussi le temps l'espace l'image les modes de raisonnement la personne donc ce que j'ai essayé de faire c'est une anthropologie historique en voyant comment dans une culture comme celle de la Grèce un certain nombre d'attitudes psychologiques de sentiments l'amour la filia mais aussi l'héros c'est à dire ce qu'est le désir érotique qu'il se porte sur un jeune garçon ou sur une femme d'essayer de faire un tableau de voir comment se mettent en place des pratiques mentales et des attitudes personnelles qui sont différentes des nôtres alors à ce sujet dans un dernier livre qui s'appelle l'homme grec je pose justement ce problème comment est-ce que comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut parler de l'homme grec on me dira mais ça tient pas debout l'homme grec il y avait des hommes bien sûr et puis l'homme d'Athènes au 5ème siècle n'est pas le même que l'homme alexandrin au 2ème siècle après Jésus-Christ ou que le Thébin ou que le Corinthien on est d'accord on est tout à fait d'accord ce que j'appelle l'homme grec d'une certaine façon c'est une construction que je fais c'est une construction que je fais mais cette construction elle n'est pas arbitraire ni arbitraire ni naïve elle n'est pas arbitraire parce que si je prends les grands domaines d'activité que pratiquement toutes les sociétés ont connus par exemple oui bon il n'y a pas de société si on n'a pas de quoi manger s'il n'y a pas une production de biens des échanges s'il n'y a pas une certaine forme d'ordre social s'il n'y a pas la guerre s'il n'y a pas une articulation de la famille etc. mais ce qui m'intéresse justement c'est la façon particulière dont les grecs et dont l'homme grec vit fait et pense la guerre vit fait et pense le rapport de son groupe familial et de la communauté civique vit pense et fait le rapport amoureux conjugal ou extra-conjugal homosexuel ou hétérosexuel c'est ça que j'essaye de déchiffrer et je crois que sur ce plan il est intéressant de noter tout de suite des différences auxquelles on ne pense pas au fond les problèmes le problème c'est vrai c'est toujours c'est pas l'homme en lui-même puisqu'il n'y a que des hommes concrets singuliers c'est cette construction que je fais quels sont les traits typiques qui me permettent de distinguer le comportement des LN à telle époque du comportement d'autres gens et en particulier des miens bref quand je parle de l'homme grec ce dont je parle réellement c'est l'homme grec et nous vous ne direz pas et moi l'homme grec et nous comment ça te présente alors il y a d'abord toute espèce d'humanité et les grecs comme les autres est confrontée à ce qu'on appelle les dieux le divin il y aura il est confronté au divin il est confronté au monde naturel il est confronté aux autres autrui la société la cité et il est confronté aussi à lui-même comment est-ce qu'il se voit comment est-ce qu'il se sent comment est-ce qu'il se comprend et c'est cet ensemble de traits que je crois on peut examiner dans une perspective qui est comparative mais je prends surtout l'exemple des dieux alors on dit bon et les dieux grecs alors les dieux grecs il y a deux écueils qu'il faut éviter dire oh les dieux grecs le paganisme le polythéisme tout ça c'est comme les fétiches africains c'est de l'arriération religieuse première erreur c'est pas de l'arriération c'est différent deuxième erreur de penser que dans la religion grecque en dehors de ce qui était superstition primitivisme il y avait déjà ce qui est pour nous le religieux au sens chrétien du terme c'est à dire l'idée d'un dieu unique qui serait le dieu des chrétiens et un certain nombre d'historiens de la religion grecque ont systématiquement mis l'accent sur ce qui en quelque sorte à leurs yeux préparait présentait déjà comme dans l'oeuf ce qui sera l'essentiel de la spiritualité religieuse chrétienne non pas du tout il faut les prendre tels qu'ils sont dans leurs différences un mot sur ces différences d'abord il n'y a pas un dieu pour nous quand on dit la religion on s'est dit il y a un dieu unique il y a une église il y a des dogmes il y a une théologie il y a un sacré il y a des des clercs qui sont différents des laïcs il y a un ensemble il y a des pratiques aller à la messe communier etc il y a un ensemble de pratiques qui dessinent dans la vie sociale un monde particulier ben regardons un petit peu comment c'est chez les grecs d'abord il n'y a pas un dieu qui serait comme ce que nous appelons dieu un être unique infini tout parfait tout puissant éternel non non pas du tout non seulement dire qu'il y a une multiplicité de dieux ça ne veut pas dire simplement qu'ils sont beaucoup ça veut dire qu'aucun d'entre eux n'est infini parfait tout puissant et omniscient tous ces dieux parce qu'ils sont multiples forment une société où chacun limite tous les autres ils ont chacun leur place et leur fonction donc on est dans un système qui est différent et deuxièmement surtout ces dieux grecs n'ont pas créé le monde ils ne sont pas les créateurs les créateurs d'un monde qui est différent d'eux inférieur à eux et qui en quelque sorte tomberait dans le néant s'ils n'étaient pas là pour les soutenir c'est le monde qui a créé les dieux tous les grecs en sont persuadés tous les textes que nous avons nous montrent qu'au début il y a Gaïa qui est à la fois un nom commun qui veut dire la terre et une déesse chaos qui est un nom commun et aussi une divinité primordiale qui veut dire l'abeillance le vide et à partir de là le monde s'organise y compris les dieux qui se succèdent d'autrement dit les dieux sont dans le monde ce qui veut dire qu'il n'y a pas pour les grecs toutes les catégories que nous appliquons l'opposition entre le divin et le mondain les dieux font partie du même monde que nous simplement nous nous sommes à la cave et eux ils sont au troisième étage et au balcon ils ont une vue bien meilleure ils sont les non mortels et nous nous sommes les mortels mais ça fait partie d'un seul cosmos il n'y a pas d'opposition entre le mondain et le divin le religieux ne doit pas consister par conséquent à vous éloigner du mondain pour vous tourner vers quelque chose de complètement différent qui serait dieu et le divin pas du tout pas du tout il n'y a pas non plus de coupure naître entre le sacré et le profane le religieux est partout le religieux est une dimension de la vie sociale et politique quand vous vous levez le matin quand vous prenez votre première collation quand vous sortez chaque fois vous allez faire un geste qui a une signification religieuse les dieux sont partout on connait cette histoire le philosophe Héraclite est dans sa maison et alors viennent des étrangers venus le visiter et comme il est là devant son fourneau dans sa cuisine c'est tout juste il n'y a pas le bac à ordures les gens n'osent pas entrer et Héraclite leur dit entrez entrez là aussi quand il monte son fourneau ou ses ordures il y a des dieux les dieux sont partout le monde est plein de dieux et les dieux sont dans le monde de la même façon et qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie mondaine et le divin il n'y en a pas non plus entre la vie sociale et politique et les divins les dieux sont des dieux de la cité ils sont en quelque sorte des citoyens et en même temps ce sont les libres citoyens qui dans leur débat à l'agora décident des formes que le culte va prendre décident si on va accepter telle divinité ou pas décident si on va envoyer une ambassade à Delphes pour consulter l'oracle il y a donc une intégration du religieux dans la vie collective qui fait que à aucun moment les choses ne se passent comme pour nous et surtout surtout cette religion qui est en quelque sorte qui donne au quotidien sa forme et sa beauté parce que pour les grecs précisément ont célébré cette religion dans des grandes cérémonies comme les panathénées c'est en même temps faire que cette beauté qui est celle des dieux cette grâce cette jeunesse permanente ce rayonnement cette luminosité bon il y en a un reflet qui vient sur nous quand nous les célébrons les dieux quand nous nous mettons à la place qui nous revient petite place par rapport au divin alors on a là vraiment si vous voulez un système où la religion est cela et où elle n'est pas quoi il n'y a pas chez les grecs de texte sacré il n'y a pas de c'est pas une religion du livre comme on dit aujourd'hui c'est à dire qu'il n'y a aucune orthodoxie et il n'y a pas de théologie la croyance des grecs dans leur dieu elle s'exprime par le fait que d'abord ils savent qu'il y a quelque chose qui est au dessus d'eux qu'ils le respectent et qu'il faut leur rendre hommage mais pas du tout dans une espèce de conception intellectuelle tout l'aspect intellectuel dogmatique qui existe dans le christianisme est absent dans la religion grecque de sorte que de sorte que quand on regarde comment les choses se sont faites on constate que ce qui sera d'une certaine façon un des noyaux de la pensée religieuse chrétienne et de la pensée occidentale cette idée d'un être qui est tout parfait et infini et qui est par conséquent séparé de nous par un abîme qu'on ne peut pas combler alors que les dieux grecs ils ont des perfections que nous n'avons pas mais leur perfection la beauté la grâce la force la jeunesse ces perfections elles prolongent en quelque sorte celles qui sont en nous il n'y a pas de coupure absolue c'est pas l'absolu c'est toujours des dieux qui sont comme nous pris dans ce cosmos alors à ce moment là les gens qui vont faire cette espèce de recherche d'une vérité absolue d'un être qui serait sans commune mesure aucune avec l'expérience sensible que nous avons l'expérience humaine que nous avons on est par conséquent nous ne sommes pas autosuffisants mon existence à moi elle dépend de tout ce qu'il y a eu auparavant je suis en dette par rapport au monde qui me crée et qui me crée et qui ensuite fait que moi je vais disparaître aussi il y a il y a donc tout cet aspect qui est là dont il faut se tenir compte mais il n'y a pas du tout l'idée d'un dogme d'une vérité qui serait vérité qui serait définitive définitive et ce sont les philosophes ça commence avec Parménide peut-être même avant Platon toute la philosophie jusqu'aux néo platoniciens qui vont essayer de définir ce que c'est que le parfait l'absolu qu'un être qui serait vraiment divin c'est-à-dire parfaitement un éternel purement agent d'un être totalement accompli qui par conséquent serait séparé de ce monde-là c'est la tâche de la philosophie c'est donc la philosophie qui va élaborer un cadre de pensée que la religion utilisera après mais dans ce travail dans cette élaboration de la notion de l'être en tant qu'être de l'un de ce qui est absolument pur et absolu les philosophes procèdent non par tradition en se rapportant des textes mais par recherche intellectuelle c'est-à-dire que c'est le même travail de l'intelligence qui se manifeste dans les débats publics ou dans les traités de mathématiques c'est le même type d'intelligence et de réflexion qui va aussi essayer de donner corps à l'idée que par derrière les apparences au-delà de ce monde transitoire éphémère et mortel il y a quelque chose qui est d'une autre nature et qui est l'absolu et en faisant ce travail intellectuel philosophique proprement dit les grecs ne trouveront jamais sur leur route une espèce de religion constituée qui les affronterait ouvertement il n'y a pas d'affrontement ouvert constant et structurel entre la recherche intellectuelle des philosophes qui est libre et d'autre part les institutions religieuses d'ailleurs il n'y a pas d'institution religieuse il y a des prêtrises mais ces prêtrises ce sont simplement des citoyens qui peuvent l'exercer il y a quelques prêtrises qui sont réservées aux grandes familles par tradition mais sinon les prêtrises comme les magistratures sont désignées par l'assemblée par conséquent on est dans un domaine où comme je le répète le religieux et le civique sont étroitement mêlés et par conséquent on a un système de culture qui ne connaîtra pas ce que le monde occidental a connu le moment où l'église par exemple ayant un moment donné au cours des ans au cours des siècles construit une théologie un système de pensée va se sentir menacée chaque fois qu'à côté d'elle et en dehors d'elle d'autres philosophes d'autres penseurs vont essayer de présenter des conclusions différentes alors là l'affrontement est ouvert de sorte que la grande coupure entre les croyants et les incroyants qui est quand même les libres penseurs les libertins et les libres penseurs au 19ème siècle cette grande coupure qui a existé dans notre pays et qui a quand même été très importante dans la vie intellectuelle elle n'existe pas réellement dans le monde antique il n'y a pas d'une part les croyants d'autre part les incroyants il arrive qu'il y ait quelquefois des procès qui sont faits par les citoyens à tel philosophe à l'hexagore ou les banqueries peut-être je ne me souviens plus Socrate mais Socrate c'est pour des raisons en fond plus politiques que religieuses ça veut dire qu'il y a de temps en temps des accidents de parcours que par exemple quand un philosophe dit oh vous savez la lune c'est un amas de pierres calcinées les gens sont furieux parce que la lune pour eux c'est une divinité c'est Sélénée ou c'est Écate donc il peut y avoir là un accrochage mais il n'y a pas un affrontement structurel et constant entre le religieux et d'autre part la libre recherche philosophique de sorte que tout le profil intellectuel se présente sous des formes différentes si vous ajoutez à cela ce que j'ai pu essayer de montrer à savoir que l'homme grec non seulement à l'égard du divin il a une autre attitude que nous mais à l'égard du monde le monde pour lui le monde il est superbe c'est un cosmos il en fait partie et à aucun moment l'homme grec ne pense comme nous le faisons nous que pour connaître ce monde il faut en quelque sorte qu'il devienne intérieur à la conscience qu'il faut prendre conscience de lui que c'est dans la pensée que se fait le travail pour le grec il est en quelque sorte cosmique par définition il est dans le monde il est une créature qui fait partie du monde et en particulier quand on regarde la conception que le grec se fait de la vision et du regard la vision pour les grecs le regard c'est quelque chose de très important puisque voir pour le grec c'est savoir c'est le même mot et que voir en même temps c'est vivre quand on meurt on cesse de voir et on cesse d'être vu bon c'est donc à la fois le savoir et la vie mais en même temps ce regard n'est pas comme nous le croyons une espèce de façon pour la conscience d'interpréter des faits physiques les rayons lumineux qui ont impressionné un organe qui est comme un appareil photographique la rétine et puis à un moment donné de le penser non pas du tout notre regard se promène dans le monde les yeux les rayons qui sortent des yeux vont se promener dans le monde toucher les objets et en ce sens en quelque sorte le regard à la fois savoir et vie nous nous insère dans un cosmos dont nous faisons partie ce qui intéresse les grecs c'est pas de regarder en soi-même de se regarder le nombril en cherchant quels sont ses sentiments qu'est-ce qu'on est l'introspection il n'y a pas il n'y a pas de texte littéraire du type du journal intype tout ça non ce qu'il y a on ne peut à Platon le dit Aristote le répétera pour savoir qui on est il ne faut pas regarder dans sa conscience qui serait une espèce de chambre noire fermée il faut regarder ailleurs il faut regarder autrui un ami un frère l'oeil d'autrui c'est dans le rapport avec l'autre que je peux savoir ce que je suis parce que la Grèce est en même temps une société qu'on appelle si vous voulez une société où ce qui est fondamental c'est l'honneur et la honte on est toujours sous le regard de l'autre on est ce que les autres voient de vous ce qu'ils pensent de vous la réputation qu'on peut avoir la personne de quelqu'un c'est le statut qui lui est reconnu par l'ensemble de ceux qui sont vivants avec lui et de ceux qui viendront après lui autrement dit ça n'est pas une société où il y a le devoir la culpabilité le remords le sentiment de la faute c'est une société où il s'agit par la compétition et suivant les voies qui sont les voies de l'honneur il s'agit d'être le meilleur d'être un de ces aristoï les meilleurs et ces aristoï ils sont définis comme étant caloï cagatoï les deux adjectifs n'en faisant qu'un bon bon parce que lorsqu'on est dans une société où le regard est fondamental où vous êtes sous le regard des autres et où quand ce regard vous transporte vous amène le mépris vous cessez d'exister alors à ce moment là votre tenue votre façon d'être de marcher de vous mouvoir de vous exprimer c'est cela qui en quelque sorte est l'aspect visible de vos qualités internes un homme beau bon c'est un homme qui a su faire quoi c'est un homme qui a su faire ce que d'une certaine façon je crois la société grecque a tenté de faire ils ont esthétisé le divin ils ont donné une dimension esthétique à leur vie sociale et leur propre vie individuelle dans l'effort que feront les philosophes pour par la sagesse postérieurement peut-être au 4ème siècle pour faire que la philosophie ne soit pas simplement pure affaire intellectuelle mais soit une façon de se transformer soi-même et de se rendre parfaitement autonome de n'être soumis à la domination de rien pas même la domination des catastrophes extérieures d'avoir en soi une forme d'autosuffisance qui fait que dans toute la mesure du possible on est semblable au divin esthétisation par conséquent aussi de la pratique de ce que Foucault appelait l'action sur soi-même la façon de se modeler soi-même intérieurement et je crois que ce terme d'esthétisation avec peut-être ce qu'il renferme à mes yeux de nostalgie de désir d'arriver à faire quelque chose de semblable à partir du moment où on est comme je suis agnostique c'est-à-dire qu'on ne croit pas que par-delà la vie il y a autre chose que bien entendu mais que ce qui est au-delà de la vie c'est dans la vie même qu'il faut la chercher